Le Jésus-Christ, Pierre Cholnec, dans une lettre au Père du Halle de 1715, publié quelques années plus tard dans les Lettres édifiantes et curieuses, dans la foulée de l'histoire de Catherine Técacuita, fournit quelques exemples additionnels provenant de sa mission du Sault Saint-Louis, au Galanwagé, pour documenter les impressions que ces exemples, ceux de Catherine Técacuita, y ont laissées. Il choisit comme exemple quelques Iroquois chrétiens, tués par les Iroquois des Cinq Nations, la Ligue Poudnoshoni, des exemples de généreux fidèles, lesquels ont signalé leur constance et leur foi dans les plus affreux supplices. Il se dit confiant que l'exemple de ces fervents néophytes allait toucher ses lecteurs. Du nombre était Étienne Ganonohaka, ou Teganonohaka, tombé entre les mains des guerriers Kayuga pendant un séjour à la chasse en septembre 1690. Cholnek raconte ainsi la capture de Ganonohaka et son arrivée au village d'Onondaga, donc capturé par des Kayuga, mais mené à Onondaga. Il relate les détails du traitement que subit le captif. À un moment donné, un de ses capteurs lui dit, « Mon frère, tu es mort. Ce n'est pas nous qui te tuons, c'est toi qui te tues toi-même, puisque tu nous as quittés pour demeurer parmi ces chiens de chrétiens du sceau. » Le sceau Saint-Louis, Ganonohaka. Étienne répond, défiant ses capteurs, « Il est vrai que je suis chrétien, mais il n'est pas moins vrai que je fais gloire de l'être. Faites de moi tout ce qui vous plaira. Je ne crains ni vos outrages, ni vos tourments. Je donne volontiers ma vie pour un Dieu qui a répandu tout son sang pour moi. » La scène qui se déroule avant même l'arrivée au village Onondaga est d'une grande violence. Et elle continue jusqu'à la mort d'Étienne. Cette phrase, « Faites de moi tout ce qui vous plaira » résonne. Si on lit le texte dans son sens le plus littéral, il reflète bien le défi que le captif lance à ses capteurs, mais une lecture plus métatextuelle qui se plaît à brouiller le mur qu'on érige souvent entre le sujet, le texte, le lecteur, peut donner un autre sens et reconnaître dans cette parole un appel du sujet à l'auteur et au lecteur, un appel à l'historien. Le captif autochtone, le sujet, est à la merci du missionnaire, auteur qui relate son expérience. Étienne est à la merci des témoins. Étienne est aussi à la merci des historiens qui s'intéressent, comme moi, à son cas. Donc, les missionnaires, les historiens filtrent le récit, parfois finissent par en inventer des pièces. Le déploie, comme on va le voir, pour satisfaire des fonctions agéographiques. Tégana Nohaka perd ainsi le contrôle sur son histoire. On peut en dire de même du sujet autochtone dans l'ensemble des écrits de la Nouvelle-France, il me semble. Il convient de reconnaître cette vulnérabilité du sujet et de le traiter avec scrupule. Au-delà de cette réflexion générale, je vous propose aujourd'hui de réfléchir et de m'aider à réfléchir au récit de captivité autochtone. Je m'intéresse à sa représentation, mais aussi à la réalité sous-jacente. Je suis historien, je suis ethno-historien, les représentations m'intéressent beaucoup, mais j'ai foi qu'on peut parvenir, au-delà de l'interférence de nos sources, à comprendre, non pas parfaitement, mais un peu mieux, les gens qui ont vécu au 17e et 18e siècle. Et donc, ce projet s'insère dans un nouveau chantier de recherche pour moi qui porte sur les récits de captivité en Nouvelle-France. C'est un début de chantier, donc ce que je vous présente, ce n'est pas une communication éloquente et bien ficelée comme celle de Luc, mais plutôt un travail encore très brouillon. Vous en ferez ce qui vous plaira. C'est-à-dire, j'espère que vous aurez des commentaires très constructifs pendant un période de questions et pendant la pause et que vous m'épargneriez. Le thème de la captivité est, on peut dire, universel dans les littératures écrites et orales, figurent dans la Bible, figurent dans la mythologie gréco-romaine et à l'ère moderne dans les relations de l'expansion européenne. C'est une forme de récit viatique, c'est un récit de voyage forcé, un récit de voyage contraint en quelque sorte. Le récit de captivité, pour ceux qui s'intéressent aux rencontres euro-autochtones en Amérique du Nord, est un genre littéraire incontournable, voire même emblématique. Du moins, c'est surtout le cas pour ce qui en est de l'expérience coloniale anglo-américaine. En effet, comme plusieurs d'entre vous le savez sans doute, depuis longtemps, les chercheurs anglophones reconnaissent et minent les « captivity narratives » pour ce qu'ils nous révèlent tant sur le vécu des Autochtones que l'imaginaire à l'octone. Le champ s'est quelque peu élargi au-delà du récit du colon anglophone et protestant ces dernières années. Certains auteurs se sont en effet intéressés au récit de captivité espagnol et français. Gordon Sayre, dans son anthologie de 2000, American Captivity Narratives plaçait Jacques Brébeuf et l'allemand aux côtés de Mary Rowlandson, dont le récit de captivité est le classique du genre. Mais disons que, reconnaissons que Sayre est l'exception plutôt que la règle. Si le récit de captivité de langue anglaise a été étudié de fond en comble, on ne peut pas en dire autant de sa contrepartie de langue française. Il ne faut pas trop s'en étonner, puisque les récits français ne se présentent pas comme un corpus unifié, encore moins comme un genre littéraire distinct, comme celui des Captivity Narratives anglo-américains. C'est peut-être plutôt un topos qu'un genre. Ils sont à la fois moins abondants, et ils sont enclavés dans des textes tels des relations missionnaires, des rapports administratifs, et donc sont moins autonomes. On en retrouve... La captivité des martyrs jésuites que j'ai mentionnés plus tôt. Il y en a qui sont fictifs, comme la captivité ou l'épisode de captivité de Robert Chevalier dite Beauchene. Il y a également des captivités, des récits de captivité qui nous ont été laissés par des individus moins connus qui sont enfouis dans des rapports administratifs. Mais aussi, si le récit de captivité en Nouvelle-France a moins été étudié, c'est parce que, contrairement à sa contrepartie anglo-américaine, invariablement centrée sur le sujet anglo-américain, le récit de captivité de la Nouvelle-France, qui se retrouve dans les écrits de la Nouvelle-France, n'est pas toujours français. Isaac Jogue décrit son expérience en latin. François-Joseph ou Francesco Giuseppe et Bressani relatent sa captivité en italien. C'est en anglais que Pierre-Esprit Radisson relate la sienne en fin de vie. C'est aussi en anglais que Charles Rousseau, né près de Québec en 1761, moins connu celui-là, rédige le récit de sa captivité, qui s'avère être peut-être fictif. Et le récit de captivité dans les écrits de la Nouvelle-France, comme je vous l'ai fait entrevoir, est aussi à l'occasion autochtone. L'expérience, j'oserais dire, de la captivité en Amérique du Nord, au 17-18, même au début du 19e siècle, est autochtone plutôt qu'anglaise et française. Si les captifs autochtones se comptent par milliers, par centaines dans le cas des Français, les écrits coloniaux nous permettent de voir que les captifs autochtones au courant du 17e et du 20e siècle peuvent se compter ou auraient pu se compter par dizaines de milliers. La guerre autochtone est particulièrement iroquoyenne, et décrite par des chercheurs comme une guerre de deuil, une guerre de captation, dont l'objectif était non pas de tuer, mais bien de capturer des gens qui pouvaient être intégrés par adoption à la nation. La capture était l'objectif principal de la guerre. C'est un processus à grande échelle, dans le cas de la Confédération des cinq nations aéropoises, qui réussissent le mieux au 17e siècle, mais c'est un processus qu'on voit chez d'autres groupes autochtones. Je n'entre pas dans les détails des ethno-historiens tels Roland Viau, qui a été cité déjà à quelques reprises, s'ils sont longtemps tardés. Mais comprenons l'impact. José Brandau, un historien américain qui a tenté l'exercice que je n'aurais pas osé moi-même, est parvenu à recenser quelques 3810 à 4076 autochtones capturés par les Iroquois, ou si on ajoute les individus qui sont perdus, dont on ne connaît pas le destin, de 6000 à 7000. C'est beaucoup comparé aux quelques centaines de captifs français qui aboutissent en main autochtone à la même époque. Il va sans dire que c'est seulement une fraction de ces captifs qui ont laissé des récits par le biais, qui nous parviennent par le biais des écrits coloniaux. Le risque de captivité se trouve, il existe deux scénarios, l'un où la captivité aboutit par l'évasion du captif, l'autre où c'est la mort qui est une mort au terme d'un supplice atroce qui en est la conclusion. C'est un moment, surtout le moment du supplice, qui est particulièrement théâtral. On décrit parfois dans les écrits le prisonnier comme étant attaché à un poteau, mais très souvent c'est sur un échafaud que certains auteurs décrivent comme un théâtre que le captif trouve la mort. Donc c'est un moment qui est ritualisé, c'est un moment où il était attendu que le captif dialogue avec ses capteurs, que le captif les défie. Et donc on s'attend à du captif une performance. Donc faisons un survol rapide de ce petit corpus de relations de captivité autochtone. Les premières descriptions de captivité autochtone ont comme sujet, ont comme moral le contrôle ou les tentatives de contrôle des mœurs de guerre par les Français. Car en effet, les Français ne sont d'abord non pas les victimes, mais témoins de captivité et de violence. Et celle dont ils témoignent, ce n'est pas la violence de leurs ennemis, mais c'est bien la violence de leurs alliés. Champlain de 1603 est témoin du supplice de captifs lors de la tabagie de Tadoussac. Les Français, donc, sont simplement des figurants, des témoins dans ce contexte-là. Champlain, plus tard, cherche à protéger une captive morocque à Québec sans trop de succès. Lors de sa campagne de 1609, Champlain a l'occasion de s'exposer à des scènes du genre d'une manière plus intime. C'est dans les relations des jésuites et au fil du XVIIe siècle, c'est vraiment dans les écrits missionnaires qu'on retrouve ces récits dont je vous fais part. On voit que l'optique change avec le cas de Joseph Sawan... Mon huron est... Je parle huron comme une vache espagnole, disons. Joseph Sawan-Dawankwa, qui est un captif iroquois au pays des Hurons. Donc, encore une fois, les jésuites, dans ce cas-ci, les Français sont exposés à la violence de leurs alliés et cherchent à la tempérer. Ce captif est un iroquois capturé et qui se convertit sur son théâtre de mort. On voit ici le motif qui devient celui de base de ces récits, le chrétien devant la mort, le martyr. La plupart de ces récits de captivité hybride, donc franco-autochtones, relatent des épreuves subies par des néophytes algonquins, hurons, iroquois, et des individus qui sont présentés au lectorat français des relations des jésuites et des lettres édifiantes et curieuses comme des modèles de vertu et de martyr chrétien, d'une manière à renforcer le message missionnaire. La masse des captifs, donc, je vous en mentionnais, des milliers sont anonymes, mais on rapporte les paroles, bien entendu, traduites, transcrites, ayant rejoint l'écrit par le filtre de nombreux interprètes, on rapporte les paroles de quelques captifs comme dans le cas d'Étienne. Un cas intéressant parmi les premiers en 1642, c'est celui de Stache-Athistari, capturé au même moment que Jog, et c'est Jog qui nous en rapporte les dernières paroles, alors que dans le feu, mentionnant que les Autochtones dans le feu ont l'habitude d'avoir le sentiment et d'utiliser les mots de celui qui dit « Exoriarie aliquis nostris ex ossibus ultor » qu'un vengeur se lève de meso, lui, avec l'esprit chrétien, c'est-à-dire Eustache, a supplié les hurons présents que la pensée de sa mort ne serve pas de préjugé à la paix avec les Iroquois. Moi, il a fallu que je Google ça, mais bien entendu, vous avez tous reconnu une citation de Virgile de l'Énéide. Donc, on voit que par la voie des captifs autochtones, ce que le missionnaire fait, tout en cherchant à communiquer ce qui se produit, le missionnaire fait valoir une culture européenne. Donc, on comprend qu'il y a des intermédiaires entre le captif et le lectorat. on comprend qu'il y a également une mise en scène. Est-ce que le récit de captivité n'est qu'un récit de martyr? Le récit de martyr, y compris jésuite, mais aussi autochtone, a été examiné par Guy Laflèche, par Emma Anderson. Dans bien des cas, ces deux types de récits se recoupent, mais pas toujours. Il y a des récits qui mettent en valeur la libération. Donc, l'épouse d'Étienne est celle qui rapporte sa mort aux jésuites jusqu'à la mission de Ganawagi. Et il est intéressant de voir à quel point Cholnex s'attarde sur le récit d'Étienne, en dit très peu sur celui de son épouse. Je reviendrai à cette dimension-là si j'ai le temps. Au 19e siècle, je saute rapidement, je vais revenir, il est intéressant de constater que ces captifs autochtones ont une longue vie littéraire. Par la lecture de Charlevoix, qui relate les écrits de Cholnex, Étienne et trois autres captifs du Sault-Saint-Louis, dont Cholnex avait donné le récit, entre dans le panthéon des martyrs nord-américains. Le récit d'une d'elles est publié d'abord dans un journal américain en 1827, ensuite repris par un certain C.V. Dupont dans un journal bas-canadien sous le titre Françoise Brunon. C'est intéressant de voir qu'au 19e, on francicise le personnage. Donc, une longue vie littéraire avec des détours, on pourrait sans doute s'attarder un peu ou en dire long sur des représentations contemporaines de la captivité autochtone, telles que présentées dans le film Robes noires ou dans le roman à succès de cet auteur controversé, Joseph Boyden, The Irinda. Dans des cas comme celui-là, dans des cas comme ceux-là, on voit le captif autochtone flegmatique avec des paroles relativistes. Il cherche à faire comprendre que tous sont violents, autochtones et non autochtones. Que faire avec tout ça? D'entrée de jeu, j'ai mentionné qu'en tant qu'ethnohistorien, ce qui m'intéresse, c'est la représentation et ses préjugés et ce que ces écrits nous disent sur Cholnex, sur Jog, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce néophyte Étienne. Ses écrits ne s'attardent pas au contexte géopolitique, ne l'expliquent pas dans le cas de la captivité d'Étienne. Il faut comprendre ou on comprend lorsqu'on lit le récit dans un contexte élargi que s'il aboutit à Onandaga, c'est parce que les Kayougas veulent que cette autre nation iroquoise se joigne à eux. Donc, il y a tout un contexte géopolitique qui se perd qui se perd. La démarche qui me semble porteuse pour essayer de retrouver une expérience autochtone, c'est celle qui est une démarche classique en ethno-histoire, de se pencher sur des textes plus tardifs et d'essayer de marier, de trouver, de trianguler des textes de littérature ou de tradition orale consacrés à l'écrit au 19e siècle, surtout au début du 20e siècle, par des gens comme Silas Rand, qui, dans son Legends of the Mi'kmaqs de 1889, a relaté des récits de captivité qui évoquaient les guerres des Mi'kmaqs contre les Quedets, donc les Iroquois, spécifiquement les Mohawks, des guerres qui étaient déjà centenaires, ou chez les Wiyandot, dans le cas des Wiyandot, les Wendat, ceux qui aboutissent aux États-Unis, c'est Marius Barbeau qui, au début du 20e siècle, est allé transcrire, interviewer des gens et transcrire des récits. Ces récits sont souvent décrits comme légendes, mythes, traditions orales, ainsi de suite. Certains d'entre eux touchent à la thématique de captivité de près et de loin. Quelle thématique ressorte? Bien, il y a celle de la violence exemplaire qui est parfois décrite. Le parallèle est assez clair entre ces sources ethnologiques du 19e siècle et les sources françaises du 17e. Le thème de l'héroïsme et de la ruse s'y retrouve aussi. Donc, ces récits autochtones ont en commun avec les récits français d'expérience autochtone de mettre en évidence le courage devant la mort. Ce qui est intéressant de constater, par contre, c'est que dans les récits autochtones du 19e, 20e, j'ai retrouvé jusqu'à présent aucun cas de mort glorieuse. Plus souvent qu'autrement, le captif retourne chez les siens de manière triomphale. Et très souvent, le captif évadé retourne chez ses capteurs ou tente de le faire pour se venger. Donc, des captifs retournés chez eux qui entreprennent de se venger. Donc, ces récits ont en commun un triomphe à la différence que dans les récits de la tradition orale, le protagoniste ne meurt pas, il tue. Alors que dans les récits de captivité autochtone de la Nouvelle-France, c'est un triomphe de l'individu qui par la foi résiste à ses capteurs. Plusieurs des récits ethnographiques ont en commun avec les récits du 17e siècle ce qu'on peut lire entre les lignes de manière plus ou moins explicite sur le complexe de l'adoption autochtone. On comprend en lisant ces récits que la guerre autochtone est une guerre de captation telle que décrite par Roland Viau et d'autres. On y comprend également l'attention entre l'amitié et l'illimité. Dans ces récits de la fin du 19e ou relatés à la fin du 19e au début du 20e siècle, ce qu'on voit assez souvent, c'est des captifs qui peuvent passer, qui peuvent grandir, passer le plus clair de leur vie dans une société qui est celle de leur capteur, une société d'adoption, mais ensuite qui retournent dans leur société, dans leur nation d'origine et décident de se venger. C'est quelque chose qu'on trouve assez peu dans les récits de captivité français-jésuite, donc missionnaire, ces récits de martyrs, mais c'est quelque chose qu'on retrouve, et c'est bien intéressant, chez Radisson, qui, lui, décrit ses sentiments d'affections pour sa parenté Mohawk adoptive, mais ça ne l'empêche pas de fuir par la suite. Finalement, et j'aimerais terminer là-dessus, c'est que dans plusieurs de ces récits de la tradition orale, de ces captivités dans la tradition orale, les humains reçoivent une aide surnaturelle. Donc, ces récits mêlent le mythique à la réalité. Je suis bien conscient que c'est une distinction qui est problématique en soi. La différence avec les récits de captivité missionnaires à géographique du 17e siècle, c'est que dans ces récits de la tradition orale, elle est animiste. Ce sont des animaux qui interviennent sur le sentier de la guerre, sur le sentier de l'évasion, aidant le guerrier, aidant éventuellement le captif dans sa fuite. Donc, dans un récit à Rapao, par exemple, le protagoniste est un jeune garçon, un jeune capturé par les Apaches, chez qui il reste un certain temps avant d'être libéré. Et sur le chemin du retour, c'est le coyote qui l'aide à retrouver son chemin. Et chez les Wuyandot et chez les McMahs, il y a des parallèles semblables. Intéressant que dans ces récits, la tradition orale, la religion chrétienne n'entre pas en jeu. C'est peut-être, probablement, le fruit de la démarche proto-ethnographique de Silas Rand, de Marius Barbeau, qui, comme bien d'autres, s'intéressaient à la tradition, à l'authenticité et qui, peut-être, dans des cas comme celui-là, ont filtré un contenu européen et chrétien. Donc, il faut se méfier du prisme ethnographique comme on doit se méfier du prisme missionnaire. Il faut peut-être, à la lumière de cette facette surnaturelle dans les traditions orales, relire de manière imaginative les récits de captivité autochtones que citent nos chroniqueurs jésuites, dans la mesure où ceux-ci font assez peu de place au spirituel. Dieu, Jésus, Marie, d'autres saints n'interviennent pas de manière directe. Peut-être le résultat d'un clergé qui polisse les visions, les excès mystiques et qui veut dépeindre pour son auditoire des néophytes qui sont exemplaires, qui sont orthodoxes dans leur foi. Il y a, j'en ai trouvé un jusqu'à présent dans les relations des Jésuites, je crois que, si je me souviens bien, c'est Joachim Ondachonk, un Huron, qui, lui, relate par contre avoir vu, à un moment où il subissait le supplice, la Vierge des anges lui apparaître. Et donc, finalement, la relecture des écrits du XVIIe siècle à la lumière des traditions orales captées à l'écrit plus tardivement nous permet peut-être d'imaginer le syncrétisme religieux qui aurait sous-tendu cette expérience et de comprendre que ce n'est pas simplement une foi qui animait le courage des captifs, mais bien une croyance dans le pouvoir de l'autre. Là-dessus, j'ai déjà pris trop de temps et je vous remercie de votre patience. Applaudissements 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 ... ... ... ...